Tu n'écris jamais rien que tu ne t'as pas vu toi-même. Tu écris ce que tu as fait, ce que tu as vu. David Goudreau, merci de nous accueillir dans votre atelier d'écriture pour parler de Jack Kerouac. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu Sur la route et jusqu'à quel point ça vous a marqué et influencé? Sur la route, c'est un roman d'adolescence. Je pense qu'il faut le lire à l'adolescence parce qu'il y a une espèce de mouvement. J'ai l'impression que ce côté, le voyage, le tour, le tripe, la consommation, les amis, l'amour, ça résonne fort à l'adolescence. Donc, je pense que c'est un livre que j'ai lu au bon moment et déjà qui me donnait envie d'écrire. C'est peut-être ça aussi Jack Kerouac. C'est Brel qui disait le talent, c'est l'envie de quelque chose. J'ai l'impression que Kerouac, il avait une envie de dire, il avait une envie de se découvrir à travers l'écriture. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup cherché, Kerouac, qui s'est cherché à travers l'écriture, à travers la consommation, à travers la religion, à travers la spiritualité incarnée dans ces relations. Et à l'adolescence, on se cherche beaucoup. Puis après, on s'apaise ou pas. Mais pour moi, sur la route, c'est un roman qui reste jeune et qui résonne pour les jeunes. Dans votre famille, on ne parlait pas anglais? On parlait français dans la cabane, dans la maison. C'est un grand franco-américain. C'est un quartier. Parce que c'était le francophone, anglophone, en terre d'une Amérique qui se cherchait à l'époque. Moi, c'est un des aspects qui me touche, qui m'émeut avec Jack Kerouac. C'est son lien à notre langue. C'est même son lien au territoire. Les Kerouac, du bas du fleuve, il a fait un voyage assez particulier, un moment particulier de sa vie aussi pour venir au Québec. Mais ce qui est clair, c'est que non seulement il était francophone de naissance, descendant directe des Québécois, il y a une partie de sa culture qui est québécoise. Et son côté francophone s'est même transformé en francophilie. Il aimait le français, il voulait écrire en français, dans un français très particulier, mais qu'il l'habitait profondément. L'histoire d'on the road, c'est pas l'histoire de deux beatniks, c'est l'histoire d'un ex-football player, du genre. Puis le gars qui venait à la machine, c'était un cow-boy, un black cow-boy. Bon, il y a cette fameuse entrevue avec Fernand Séguin au Selle de la Semaine avec Jack Kerouac. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette entrevue-là, sur le personnage? Parce qu'il y a une chose entre lire du Jack Kerouac et le voir et l'entendre parler en français aussi. Ah! Il y a une différence, mais pour moi, elle n'est pas si grande. Parce que Kerouac, c'est d'abord un grand sensible dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui avait une sensibilité sur l'époque. C'est pas pour rien que ça devienne... Ça vient de lui, la beat generation. Puis la beat generation, c'est, oui, le rythme, mais c'est d'abord beat it. C'est d'abord être battu, lui-même le dit. Donc, il a la sensibilité des gens battus avec qui la vie a été dure, qui peinent à s'en sortir, qui pensent parfois d'une difficulté à une autre. Évidemment, l'alcoolisme, évidemment, ses tensions au niveau relationnel, son rapport à la littérature, son rapport au monde littéran. Donc, c'est pas quelqu'un pour qui la vie a été simple et s'apparaît. Je veux parler du recueil La vie est dommage. Ce sont tous les textes en français de Jack Kerouac. C'est absolument extraordinaire. C'est un trésor, ce livre-là. Il faut lire ça. Il faut lire ça. C'est peut-être même une belle porte d'entrée pour découvrir Jack Kerouac. Pour ceux qui se disent, bon, bien, sans terre, ça vaut peut-être la peine que je m'y mette. La vie est dommage. C'est un travail colossal que fait Jean-Christophe Cloutier en allant non seulement découvrir, commenter, parfois même traduire. Je pense qu'il y a eu un travail de lecture, un petit travail de moine derrière ça. Et là, on voit que Jack Kerouac écrivait beaucoup en français, avec ce français particulier qui est le sien. On a des notes même sur la route. On the road, ça a été aussi sur la route. Donc, ce roman-là a été pensé en français. Et donc, débarrassé de tous ses apparets, retour à la langue maternelle qu'il a parlé jusqu'à l'âge de 6 ans. Il parlait seulement français jusqu'à 6 ans à Lowell. Et là, il arrive et il nous dit qu'il est vraiment. Qu'est-ce qui vous attire à Lowell plutôt qu'à New York ou à San Francisco? Je connais la police. Et il y a ce passage extraordinaire, bouleversant, où il dit, « Quand je me fâche, je chacre souvent en français. Quand je rêve, je rêve souvent en français. Et quand je braille, je braille toujours en français. » Donc, cette sensibilité-là qui est sienne, la racine profonde qui retourne à l'enfance, toujours. Les écrivains, on ne s'en sort pas. C'est la mine inépuisable de l'enfance. On le voit dans ce passage-là de La nuit et ma femme, écrit, je pense, en 1954. Jack Kerouac a 100 ans. Vous pensez qu'on va le lire encore longtemps, David Goudreau? Encore des centaines et des centaines d'années. Tant qu'il y aura des livres, on va le lire parce que Jack Kerouac, il est intemporel, peut-être même immortel d'un point de vue littéraire. Et c'est cette construction-là qui est unique, qui rend Kerouac unique et qui permet non seulement aux Américains de se l'approprier, ils sont fiers des Kerouac, les Américains, mais au Québec, on devrait être fiers aussi. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de statue dans le bas du fleuve. Le long de la route, on devrait s'émerveiller, voir le fleuve apparaître et quelques kilomètres plus loin, laisser le fleuve être digéré. Une immense statue de Kerouac, quand même. Ses origines sont là. On espère que cet appel sera entendu. Merci beaucoup, David Goudreau. J'en appelle à la poésie et à la sculpture de Kerouac. Je ne suis pas un homme de courage. Mais une chose que j'ai faite, c'est écrire des histoires, plutôt.